Ah ouais, ça repousse, c'est vrai, ouais. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Désolé, donc déjà je m'excuse, désolé pour le retard que j'ai pris pour les émissions de BRTV. Il y en a certains qui croyaient que j'avais disparu, que c'était mort déjà. C'est pas le cas du tout. Je vais revenir sur l'émission. Pourquoi j'ai mis autant de temps pour faire d'autres émissions ? C'est des raisons malheureusement plus ou moins indépendantes de ma volonté. Je vais y revenir, mais ça y est, les émissions vont repartir. Donc on va pouvoir commencer à parler un peu, puis franchement, il y a de quoi dire. Tout d'abord, je tiens à faire cette première partie pour un copain, pour un frère, ma breur, Drik. Drik Van Bart, auquel je m'excuse de ne pas faire cette émission plus tôt. Drik, c'est un gars qui s'est fait accuser d'avoir détruit à lui tout seul le centre de Morley. À lui tout seul, il a dirigé 130 tracteurs bloqués des escouades de pompiers. Il a même, apparemment, d'après les RBI, implanté le virus Ebola dans certaines parties d'Asie. C'est assez impressionnant ce qu'il a fait. Un mec en short et en ton, en fait, on ne croyait pas comme ça. Alors Drik, cette émission aussi, cette première partie est réservée pour toi. Je t'avais promis, quand tu es passé en procès, que je te réserverai une partie, il y a quelques mois déjà. Je te dédie aussi une partie de cette émission. Et crois-moi qu'on va entendre parler de ton cas le plus loin possible, parce que là, quand même, c'est assez fort. Alors Drik, c'est l'histoire d'un mec en short et en ton, 40 ans, un mec, il accusait d'avoir fait ça. Des centaines de producteurs de légumes bretons ont mené ces opérations coup de poing à Morley et à Saint-Martin-des-Champs. Ça a démarré en début de soirée avec des premiers convois de tracteurs, de remords qui sont arrivés sur la ville. Et avec une première croix, la mutualité sociale agricole, qui a été en effet incendiée. Les producteurs y ont mis le feu après avoir déversé devant le bâtiment une partie de leurs légumes invendus, des pommes de terre, des artichauts, des brocolis. Saccageait aussi l'hôtel des impôts de Morley. Là aussi, les dégâts sont considérables. La maire de la ville dénonce ces violences, mais comprend cette colère. Ça fait des jours et des semaines que nous alertons, que nous envoyons des signaux pour dire que ça ne va pas, qu'il n'est pas normal dans ce pays qu'une filière économique, quelle qu'elle soit, il se trouve qu'il s'agit de la filière légumière, ne puisse pas vivre de son travail. Avec ces actions, les agriculteurs veulent attirer l'attention sur leurs difficultés liées à la pression fiscale, au cours des légumes qui s'effondrent et à l'embargo russe qui aggrave leur situation. Aux yeux de la loi, aux yeux de la justice, aux yeux des autorités, tout le monde sait que les légumiers, tout ça, étaient un petit peu en colère. Bon, on ne va pas leur en vouloir. Bon, après, chacun a sa façon de penser. Pourquoi cramer une sécu ? Pourquoi cramer le centre des impôts ? Il y a bien une logique quand même dessus. Mais il est plus facile d'accuser un mec de 40 ans, bonnet rouge, au RSA, portant le cross du, symbole de l'indépendance de la Bretagne. C'est plus facile de s'attaquer à un mec comme ça, plutôt que de s'attaquer à un légumier. Dric est retenu en ce moment, il n'est pas en prison, parce que quand même, ils savent que ce n'est pas lui. Donc c'est ça qui est grave. Mais ils l'ont quand même concilié, même pas à domicile, même pas chez lui. Il a interdiction de quitter son périmètre, en fait, sous peine d'être en prison. Même les pédophiles et les violeurs, ils n'ont pas cette peine-là. C'est ça qui est incroyable. En même temps, bon, c'est vrai que Dric n'a pas d'ambition d'être ministre ou autre. Donc forcément, c'est là que ça bloque un peu. Mais il vaut mieux s'attaquer à un chômeur de 40 ans avec un bonnet rouge et un cross du, plutôt qu'à un légumier en colère. Là, t'attires moins l'attention, quoi. Dric, donc forcément, je t'apporte tout mon soutien. On est plusieurs et plus cette vidéo sera vue, plus on sera au courant de ce que t'en dure. C'est n'importe quoi. Un mec est concilié avec un brasset électronique. Je vais y revenir, mais brasset électronique consigné chez lui, même les pédophiles et les violeurs, ils n'en mènent pas ça. Donc c'est assez hallucinant. Donc plus cette vidéo sera vue, partagez-la. Vous tapez, Cédric, il s'appelle Cédric Cabane. Bon, il n'a pas fait exprès de s'appeler Cabane. Je rigole, mais bon, il me pardonnera. Mais bon, effectivement, Cédric Cabane, bonnet rouge. Vous tapez sur Internet, vous allez trouver des articles de presse sur lui, des vidéos, des trucs. C'est assez, comment dire, hallucinant. Donc Cédric, je t'apporte évidemment tout mon soutien. Et je ne t'oublie pas, et puis on sera plusieurs, et je ferai en sorte que ton histoire sera répétée, comme celle des autres, comme celle de Joe Barron aussi. Alors Joe Barron, c'est une histoire, je n'y reviendrai pas avant Mars, parce que là, c'est chose qui lui arrive. Mais ça va être un déclencheur sur plein de choses. Mais Joe Barron aussi, Joseph, je ne t'oublie pas, ça va être quelque chose. Dans l'Hexago, non, on a été tous effectivement choqués par ce qui est arrivé ce début d'année. Effectivement, il y a eu les attentats, je ne vais pas y revenir, il y a eu plein de polémiques dessus, il y a eu plein de choses. Tout a été dit plus ou moins. Je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Donc si vous voulez m'entendre m'exprimer là-dessus, je ne vais pas le faire sur cette vidéo. Je vous mettrai un lien en dessous sur YouTube. Je vous mettrai, j'ai fait une chanson là-dessus. J'ai fait juste un média que j'aime bien, que j'ai autorisé à faire un article dessus. Ça vous montrera ma pensée plus ou moins, comment dire, sur cette affaire. Je ne me suis pas trop trompé, en s'agissant surtout de la récupération. Vous tapez de toute façon, Stéphane Domagala, Charlie, le bal des hypocrites, vous tombez dessus. Effectivement, je parlais de récupération honteuse. En même temps, quand on voit François Hollande dire qu'il veut prolonger l'esprit de Charlie Hebdo jusqu'en 2017. Bon, on a compris à qui profite le crime. Là où je suis plus que gêné et que j'étais très choqué, c'est suivant l'annonce de François Hollande de menacer de faire la guerre à la Russie. Ah oui, je te jure, il a menacé de faire la guerre à Poutine. Je vais vous passer la vidéo. Donc nous avons préparé un texte, d'abord avec les Ukrainiens, puis ensuite nous l'avons discuté avec Vladimir Poutine. Et nous devons rapprocher encore les points de vue. Et c'est la raison pour laquelle il y aura encore un échange dimanche au téléphone avec le président Poutine, avec le président ukrainien, M. Poroshenko, et la chancelière et moi-même, pour que nous soyons le plus près du but. Je pense que c'est une des dernières chances. Et c'est pourquoi nous avons pris cette initiative. Parce que si nous ne parvenons pas à trouver non pas un compromis, mais un accord durable de paix, eh bien nous connaissons parfaitement le scénario. Il a un nom, il s'appelle la guerre. Yarmad Kamarad. Alors, François, bon là ça devient chaud. Parce que si tu veux faire la guerre, déclarer la guerre, bon tu fais ça dans un pays où tu fais ça en Belgique, au Luxembourg, certaines tribus indiennes ou des tribus africaines, l'Amérique te donne le feu vert, on les nique, les mecs qui ont un slip sur la bite, bon là on peut y aller au nom des droits de l'homme, on peut leur piquer les trucs, on peut leur faire la guerre. S'attaquer à Poutine, là franchement ça devient chaud. Alors bon, en tant que breton, j'essaye d'être breton, j'y reviendrai avec mon association, je vous en parlerai vite fait à la fin de cette émission, en tant que breton, moi Poutine, moi il ne m'a rien fait, moi je n'ai rien fait, moi je ne déclare pas la guerre à Poutine, les bretons ne déclarent pas la guerre à Poutine, je pense ni les corses, ni les savoisiens, ni les alsaciens, ni les basques, il n'y a qu'Hollande lui-même, même Merkel a été voir Obama, après l'annonce de l'Hollande, a été voir Obama dire, non attends Chino il s'est emballé, je te jure qu'on n'a rien dit comme ça et tout, parce que l'autre Poutine, le vieux Fénèque, il a compris, malade, s'attaquer à la Russie, et je l'avais mis dans une ancienne de mes vidéos, les premières vidéos, entre un président du conseil général de Corrèze et l'autre, c'est un ancien officier du KGB, non mais c'est du suicide, non mais il est complètement malade, sous couvert de Charlie, la liberté d'expression, non, non, là il ne faut pas tomber dans ce piège-là, Vlad, si tu m'entends, il y a un mat de camarades, moi je n'ai rien fait, moi je n'ai rien dit, nous on n'a rien demandé, Paris, nous les Bretons, les Corses, la Savoie, l'Alsace, les Basques, nous on s'en fout, donc s'il y a moyen de s'arranger, Paris le fait chier nous aussi, s'il y a moyen de s'arranger, nous on n'a rien demandé, dès que la guerre à Paris, nous, c'est son problème à Hollande, nous on n'a rien demandé là-dessus, on est neutre, nous sommes, quelque part on est Suisse, on est un petit peu Suisse finalement. Sur ce, mon petit point, sur le niveau du mouvement des bonnets rouges, je vais faire vite fait un petit résumé de ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup de gens en Bretagne qui pensent que ça s'est radouci, effectivement, le mouvement bonnet rouge est issu d'une colère, cette colère qui a fait très peur à l'État, maintenant est en train de se canaliser, est en train de se structurer, là j'ai une conférence où je vais exposer mon association, je vais y revenir, mais l'ANH, l'Association des Nations de l'Hexagone, que j'expose devant 200-300 personnes pour tous les comités et tout ça, il y a des droits politiques, il y a un peu de tout en fait, c'est assez populaire en fait, on est en train de se structurer, c'est ça qui est plus dangereux, donc il y a la colère d'un côté, donc c'est là où tout pète, et ce qui fait plus par l'État, c'est pas vraiment un truc qui pète, même si c'est populaire, ça m'a fait peur de voir toutes les couches ensemble, il n'y a aucune différence d'un seul coup, tout le monde se réunit sous un drapeau, deux drapeaux, gonadule, grosse vue, enfin tout s'unit pour la Bretagne, c'est ça qui a fait peur, et maintenant on est en train de se réunir, les institutions, les économistes, les juristes, les avocats, les parachutistes, tout ce que tu veux, on est en train de se réunir, pour justement essayer de faire avancer les choses, donc il y aura plus de clarifications dans les semaines et dans les mois à venir, et là on réfléchit, c'est ce qui fait plus peur à l'État en fait, quand ils pensent aux colères, bon ils sont habitués, colère, tu pètes, ouais bon ils sont habitués, on réfléchit, là ça devient un peu plus chiant pour eux, donc là ça va être sympa à suivre cette histoire, de toute façon vous allez l'entendre parler dans la presse, et dans les médias, en temps voulu, donc là je veux en venir au but de, enfin comment dire pas au but, mais à la raison pour laquelle j'ai pas fait démission depuis longtemps, donc je bossais pour une association qui maintenant qui est validée par l'État, ah l'État, ça s'appelle l'ANH, l'Association des Nations d'Hexagone, donc c'est un but quand même, c'est un projet très diabolique que j'ai mis en place, c'était en fait de fédérer les nations d'Hexagone, Bretagne, Corse, Savoie, Basque, Alsace, enfin bon bref, les nations de l'Hexagone, pour faire front commun à l'ONU, pour réclamer la reconnaissance des peuples minoritaires, alors ça paraît gros comme ça, les mecs, vous entendez ça, vous allez dire putain c'est des conneries, bon c'est un DRD illuminé, non pas du tout, croyez moi vu les pressions aussi que j'ai, par les flics et des conneries, on a touché, bon on a réussi à toucher quelque chose quoi, c'est assez pas mal, je vais revenir, c'est pour ça que j'ai bossé pendant 4-5 mois, j'ai bossé on va dire en souterrain, pour éviter les daupes, les conneries etc, puis de me faire emmerder par les flics, puis autre, autre connard, d'ailleurs, on parle pas des flics, mais il y en a qui sont bien, il y en a d'autres non, pas moins, mais il y en a qui sont pas mal, mais sinon d'autres non, qui sont assez nuls, là on a eu, j'ai un contact qui s'appelle, là c'est vraiment sérieux ce que je dis, comme les autres trucs d'avant, mais là c'est vraiment sérieux, quelqu'un qui s'appelle, contact en Savoie, que j'ai eu depuis quelques mois, qui s'appelle Fabrice Dugerdil, alors Fabrice Dugerdil, il est considéré comme un, on peut dire un petit peu un terroriste par l'état, il a pris trois mois de prison, parce qu'il avait des plaques d'immatriculation non conforme, alors on se dit, bon c'est bizarre, pourquoi il y a, c'est pareil, il y a des violeurs qui ont pas ça, mais non, en fait c'est très simple, c'est parce que, il y a deux mois avant, il parlait à l'ONU au nom de la Savoie, allez, je vous passe l'extrait tout de suite. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. Je représente aujourd'hui le peuple de Savoie, peuple millénaire sur un territoire jouxtant Genève, et que la France a annexé depuis plus de 150 ans. Après les violences physiques perpétrées sur nos aïeux, en 1871 et 1914, nous ressentons de plus en plus une forme de violence psychologique, avec un refus systématique de l'application de nos droits, acquis par des traités internationaux, comme la suppression de notre nationalité, notre histoire, notre langue, notre neutralité, que nous détenions de la Suisse, pour avoir donné Genève à la Confédération Helmétique en 1815. Cette violence psychologique est partout présente en Savoie, car les autorités refusent la reconnaissance de notre drapeau, offert par Malfe en 1147 pour service rendu. Nous interdisent d'honorer nos morts lors de cérémonies commémoratives, comme le 11 novembre. Les gendarmes omniprésents nous contrôlent jusqu'à plusieurs fois par jour, nous séquestrent sur des parkings pendant plusieurs heures lors des cérémonies, nous suivent des journées entières, refusant de reconnaître notre nationalité savoisienne, réquisitionnant nos documents administratifs, usant de prétextes fallacieux pour établir des procédures et nous conduire devant des juges avertis, désireux de faire respecter le droit national au détriment du droit international. Des préfets préférant l'autoritarisme au dialogue. Pourtant, l'autodétermination des peuples n'est-elle pas inscrite dans la Constitution française ? Chaque peuple subit l'influence propre au pays qui le domine. La démocratie tolère des violences psychologiques, souvent beaucoup plus onoises que la dictature. Lorsqu'une nation peu nombreuse est unie à une grande nation, elle doit traiter d'égal à égal, sinon elle devient soumise. Une annexion deviendrait-elle systématiquement synonyme de soumission ? Afin de mieux servir les minorités, les Nations unies devraient définir le mot peuple ou permettre à ceux reconnus par l'UNPO de devenir membre observateur de l'ONU et ainsi permettre aux minorités d'obtenir une protection internationale afin d'éviter toute dérive physique ou psychologique et permettre la création d'un processus en trois parties pour son autodétermination. La reconnaissance de la minorité, l'appréciation des revendications de la minorité et un arbitrage entre la minorité et le pays ou le peuple dominant. Il n'y a ni grand peuple, ni petit peuple. Il y a des peuples et la reconnaissance de chacun d'eux est le seul moyen de le faire coexister. L'intégration n'est pas une renonciation du passé, mais l'acceptation d'un futur commun, construit en commun et non par la prise de pouvoir de l'un sur l'autre. Et si l'intégration n'est pas possible, alors la séparation doit être la solution car la finalité doit toujours être le respect de l'autre. En conclusion, comment un État peut-il être membre des Nations Unies lorsque des articles de sa constitution sont contraires à la charte des Nations Unies ? Ce n'est pas parce qu'on ne vous dit pas qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'existe pas. Merci Monsieur le Président. Vous avez vu le projet diabolique. Fabrice a été assez maltraité, très maltraité. Il a entamé une grève de la faim et de la soif. Il ne va pas spécialement bien. En ce moment, il est en prison à Bonneville. Comment dire ? Sur sa garde à vue, il a été traité. Je ne sais pas comment on peut le dire. Même le chien de ma voisine, il est mieux touté que ça. Si vous voulez, il était pris. On lui a mis des couvertures sur la tête, allongé par terre. Il est entouré d'une escorte. Préfet, préfet, derrière la gendarmerie, derrière, pas derrière, comme ça. Pas de nouvelles de la famille en 15 jours, 3 semaines. C'est assez compliqué en fait. Au niveau des droits de l'homme, c'est un petit peu chaud. Alors, je vais aller en Savoie, une petite délégation bretonne avec mon association. Parce que j'étais invité à la base. Fabrice m'avait invité avec les membres de l'UNPO, un organisme que je conseille. D'ailleurs, c'est l'objet aussi de mon association. UNPO, Non-Nation People Organization. C'est mon anglais, excusez-moi. L'organisation des nations et des peuples non reconnus. C'est là qu'on va aller en Savoie. On était invité avec eux, avec le secrétaire général. Je suis invité. Bon, il va falloir que je fasse... Bon, je ne vais pas me briser les cheveux parce que maintenant que ça repousse, j'ai assez galéré. Mais bon, on va mettre une petite cravate et tout ça. Donc, on parle avec les parlementaires. Donc, les mecs, il y a une voix en fait. on passe par l'UNPO et on a directement un accès à l'ONU. Donc, ce n'est pas rien. La Bretagne, pour la première fois de son histoire, va être représentée à l'UNPO et on va avoir un droit à l'ONU. Je ne suis pas mécontent de ma croquette. Sur ce coup-là, j'ai touché un truc super sympa. Mais le truc qui est hallucinant, c'est que l'UNPO a pris connaissance. Donc, effectivement, ce n'est pas des connards. Il y a 50 pays qui sont membres de ce truc-là. Donc, c'est vraiment des... Il faut se méfier d'eux quand même. Ils ont un sacré pouvoir. Ils ont pris connaissance du cas de Fabrice Dujerdil. Et je vous conseille de renseigner sur Internet. Vous tapez Fabrice Dujerdil, sa voix. De toute façon, vous allez tomber sur tous les articles qui sont possibles. Et ils sont indignés. Au pays des droits de l'homme, au pays de Charlie. Au pays de Charlie, comme c'est la mode maintenant, c'est Charlie, c'est la liberté d'expression. Pour la liberté d'expression, on te fout en taule et puis on s'en branle de ta gueule. En fait, c'est ça. La liberté d'expression, ça sert à instaurer une dictature de pensée. Quand il pense, c'est à peu près le principe. Tout le soutien pour Fabrice Dujerdil et toute la cause. C'est quelqu'un qui sert les peuples minoritaires. Si tu veux, quelque part, il a juste dit que oui, bon, effectivement, les peuples minoritaires, ils ont peut-être le droit de dire quelque chose. Bon, c'est vrai que c'est diabolique aussi comme projet. Dire, oui, bon, le peuple, est-ce qu'il a le droit de parler ? Donc, dès que tu parles de liberté, c'est assez compliqué. On va voir. Par contre, je vais revenir aussi par moi parce que je fais cette vidéo aussi parce qu'en ce moment, ça devient un petit peu chaud pour ma gueule. Je ne vais pas faire la pleurniche. Je vais laisser ça aux professionnels. Mais effectivement, depuis un certain temps, depuis qu'il y a eu des connaissances officielles, plus ou moins qui sont en train de se faire par les réseaux et les invitations officielles de Fabrice, j'ai eu aussi beaucoup de la DCRI, donc la DCRI qui vient à côté de chez moi de temps en temps, qui se gare à 20 mètres de mon portail. Alors, ce n'est pas discret les mecs, vous êtes dans un village. Donc, ça ne sert à rien de vous garer à côté, vous restez pendant 2 heures, de 8 à 10 heures. Bon, je vous apporte le café froid parce qu'il ne faut pas déconner, je vous fais un petit garde de guitare si vous voulez. Mais bon, c'est assez pénible. Donc, il y a les taux qui se resserrent quand même. Je ne sais pas ce qu'ils vont trouver sur moi, peut-être un couteau de ma grand-mère. C'est vrai que mon chien, je me mets au pédigré, je ne sais pas si ce n'est pas de temps en temps. Je ne sais pas ce qu'ils vont trouver sur moi, mais ils vont trouver quelque chose, de toute façon, on ne sait jamais. Mais le problème, c'est que j'ai la DCRI, tu te dis, bon, pourquoi pas, même si je pense qu'il y a des mecs avec une pilosité plus importante qui pourraient peut-être faire peur éventuellement en ce moment. Mais le souci, c'est qu'il y a aussi des taupes de la DRM. Ouais, la DRM. Alors, la DRM, direction des renseignements militaires. Donc là, je ne comprends pas. Là, je ne comprends vraiment pas. Il y a des mecs qui essaient de m'infiltrer mon association, qui sont la DRM carrément, les taupes de la DRM. Moi, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Ah, tu sais bien que... Mon petit doigt, il me dit beaucoup de choses. Mais comment je peux avoir la DCRI d'un côté et 72 heures après, la DRM qui essaie de m'infiltrer ? Là, il va falloir mettre un truc dans vos services au clair. Parce que là, je pense que vous n'êtes pas raccord là-dessus. D'accord ? Parce que la DRM, la DCRI, même eux, ils se font chier à côté. Tu les vois, ils se font chier. Moi, je les ai vus, on les prend en photo. Les mecs, ils se font chier. Ils sont là. Le décroissant, ils se font chier. La DRM, je ne vois pas ce qu'il y a. Mon chien, c'est un berger allemand, donc c'est sûr, il a ses têtes. Il a ses têtes, mon chien. Mais bon, il n'est pas méchant. Si tu rentres chez moi, fais gaffe quand même. La DRM, je ne vois pas ce que vous venez foutre chez moi. Sérieusement, je ne vois pas ce que que vous venez foutre chez moi. Alors, bon, je dis ça gentiment par vidéo, donc vous faites votre guerre en conservie, ça va falloir les deux, trois réseaux. Arrêtez de me faire chier. Ça va m'énerver au bout d'un moment. Je veux dire, bon, forcément, sans tirer pied, ça va m'énerver. je ne sais pas quelle paranoïa vous faites. Moi, je veux juste être peinard. Je vais dans Savoie dans deux semaines. J'ai pris les billets d'avion. Bon, peinard, vous savez dans quel terminal j'arrive. De toute façon, vous avez vu les billets. Bon, vous avez vu, j'ai juste mangé un peu de reblochon, j'amène du chouchaine. On fait un truc tranquille, de peinard, quoi. Après, on ira peut-être en Alsace, en Corse. Je ne sais pas si la Corse m'accepte. La Corse est compliquée, mais bon, en même temps, ils ont raison d'être compliqués, les gars. Donc, voilà, je faisais une petite émission assez rapide. J'essaie de faire un peu ce que je peux pour essayer de relancer la machine. Je rappelle que cette émission est suivie. J'ai regardé les stats et les messages dans à peu près, pas loin, entre 45, 45, au moins 45 pays. Et pas les plus fréquentables, dont la France, d'ailleurs, mais pas les plus fréquentables. Mais bon, tant mieux, tant mieux, ça se partage, donc pas mal. Donc, je vais recommencer les émissions autant que je peux. Je vous jure que je ne joue pas la pleurniche, vraiment pas. Mais là, ça se resserre. Je vois la pression des flics qui sont en train de me faire. tous les noyaux que je connaissais, les potes ou n'importe quoi, des mecs tranquilles, sans casino. Ils sont en tôle ou ils ont pris de la tôle ou ils sont sous-bracelet. Donc, je vais... Ce n'est pas pour faire le martyre, je m'en branle, on s'en branle, on s'en fout, ce n'est pas le souci. Mais franchement, je pense que ça n'a pas tardé à y passer pour ma gueule non plus. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont trouver. Ils vont trouver que je suis un extrémiste bouddhiste ou que je donnais de la pâté et ça va être compliqué. Les plaques d'immatriculation sont bonnes. On ne peut pas me foutre trois mois en tôle comme Fabrice, mais pensez-vous à toi toujours. J'espère sincèrement, en fait, si vous voulez, commencer à partager ces vidéos au maximum parce que ce que je vais dire après, il y a les actions qui vont se mettre en place. Effectivement, j'appelle, j'appelle avec mon modeste niveau, tu fais ce que tu veux, on s'en fout. Renseigne-toi sur... Renseignez-vous sur l'ANH, sur mon assaut parce que c'est pas mal, ça va prendre de l'ampleur dans les médias. J'ai été invité dans certains plateaux de télé de Paris et tout ça, donc si je peux y aller, j'irai. Sinon, je ne sais pas. Je verrai quelqu'un y aller, on verra. Paris, témois et Paris. Bref. Renseignez-vous sur l'ANH, renseignez-vous sur Fabrice Dujardil, renseignez-vous sur les bonnets rouges, sur Dream Bad Bart. Je n'oublie pas, effectivement, les 11 aussi, les procès des 11, ceux de Guy Clans. Je n'oublie pas Joseph Baron aussi. Joseph Baron, je vais revenir en mars. Joseph, je te jure, si je suis encore là, je ferai un truc sur toi parce que ce qui arrive, c'est quand même assez énorme. En fait, l'État lui demande, je l'avais dit dans une vidéo, un million et demi d'euros. S'il ne balance pas des mecs qui auraient pu éventuellement faire tomber la portique. Lui, il n'a rien fait. En fait, si vous voulez, il est innocent. Mais on lui demande de balancer sinon un million et demi d'euros. Il y avait un à nous à ce moment-là. Je ne sais plus si c'était la délation, la collaboration, je ne sais plus. C'était sous Vichy, en tout cas. comme la loi de Nantes, d'ailleurs. Bon, bref, après tout, apparemment, ça, nous, les fachos, donc il faudrait quand même revoir ces classiques. En tout cas, je vous demande de partager cette vidéo et je vais finir par un chant qui est, d'après les nouvelles lois de Charlie Hebdo, qui est un patriote acte à la française qui sera bientôt interdit. C'est le Canbal à NARB. C'est maintenant, même pour ça, bientôt, on risquera la taule pour passer ce chant-là. Donc bon, je vous la passe et puis en espérant que vous partagez cette vidéo et que vous souhaitez toujours trouver un vrai vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada